bonjour bienvenue cette vidéo alors pour commencer je tenais à vous remercier par rapport aux abonnés on est presque arrivé à 5000 abonnés donc ça c'est cool je vois que vous aimez de plus en plus mes vidéos comme vous pouvez voir je fais en sorte de faire différents thèmes là si on regarde les différents thèmes que j'ai mis en place récemment c'est par rapport à l'imprimante 3d puisque j'ai fait l'achat d'une imprimante 3d par rapport à un logiciel dont je vous parlerai tout à l'heure ce que vous pouvez voir c'est qu'à chaque fois par rapport aux différents logiciels j'ai créé différents playlists là la dernière en date c'était blender 2.8 animation impression 3d et ainsi de suite le but évidemment c'est à chaque fois de vous expliquer un thème bien précis avec une fonction bien précise pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne pourquoi cette vidéo parce que tout simplement il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur le logiciel tinkercad donc c'est celui-ci je vous avais dit en fait compte que je vous ferais un tout simplement un petit aperçu du logiciel et à savoir si vous étiez intéressé ou pas en l'occurrence un cours complet sur celui ci au vu des différentes remarques alors je n'ai pas été tant que ça mais bon quoi qu'il en soit je me suis dit bon allez on va faire différemment c'est qu'en gros je vous ai créé un cours tout simplement complet mais payant qui est sur le la plateforme udemy donc je vous montrerai de suite de quoi je parle puissiez voir ce qu'il en est il vous suffira tout simplement d'avoir un compte udemy et après de payer la somme de 25 euros l'intérêt c'est que vous aurez un cours complet sur tinkercad avec toutes les explications j'ai fait en sorte de détailler chaque outil pour s'y bien comprendre et à la fin à voir qu'on peut voir sur la photo un petit train qui va être modélisé en 3d mais surtout l'intérêt c'est que vous pourrez justement imprimer celui ci en 3d soit sur le site sculpteo soit tout simplement sur l'imprimante 3d d'où le fait d'avoir acheté une imprimante 3d pour histoire de mettre en pratique tout ce que je veux vous expliquer vous pouvez voir par exemple la photo du train fini imprimé en 3d ça fait assez sympathique et l'intérêt aussi si vous pouvez par exemple mais tout ce que vous voulez après alors pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai fait différents cours sur la plateforme udemy en l'occurrence vous avez par exemple sculptrice pour tous logiciel de sculpture numérique ou celui ci est complètement gratuit je vous explique en quatre heures comment fonctionne cet outil et un autre outil aussi que je vous explique toujours sur udemy c'est sketchup pour tous l'intérêt ça va être de pouvoir modéliser c'est un logiciel d'architecture 3d mais qui a été on va dire transformé ou plutôt ponctionné par les amateurs comme nous ou passionné afin de faire différents objets avec ce secours on fera en sorte de créer simplement un damier avec un jeu d'échecs dessus voilà donc je vous en dirai pas plus cette vidéo si peut-être une dernière chose comme vous savez j'ai suis en train de mettre à jour mon site internet et ici vous avez un petit bouton paypal alors pour ceux qui veulent contribuer par rapport aux différentes vidéos que je vous mets en place vous dit tiens c'est sympa ce qu'il fait moi je vais l'aider dans sa démarche de créer des vidéos de qualité vous pouvez tout simplement me donner de l'argent au niveau du compte paypal voilà donc je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye